Ce que je voulais vous dire, c'est que dès le début de l'examen, c'est la mobilité qui compte. Ce que je voudrais en une heure, c'est vous expliquer que voir l'endométriose pour les gynécologues échographistes et les radiologues échographistes, c'est quelque chose de simple. Et évidemment, nous sommes au service de la patiente, mais aussi au service d'une éventuelle opération chirurgicale. Donc, on décrit des images, mais on décrit des images utiles pour le chirurgien. Et c'est ça qui est le plus important. C'est notre vocation, c'est d'être un des rouages pour que le chirurgien soit le plus précis possible en ce qu'il opère. Donc, la mobilité, le sliding sign des Anglais est très important. Donc, cette mobilité, eh bien, on la regarde, la mobilité des organes, on la regarde dès le tout début de l'examen. Et vous voyez, là, j'ai mis la sonde à la vulve. La sonde est ici avec, vous voyez, le préservatif et le gel qui est là. Et là, vous avez l'urètre, la vessie, et on promène la sonde d'abord sur le cul-de-sac antérieur, puis ensuite sur le cul-de-sac postérieur pour visualiser le canal anal avec ses trois feuillets, en particulier ici la musculeuse et la muqueuse. Le vagin est bien sûr en face de la sonde et nous allons pratiquer l'échographie par voie vaginale, bien sûr, et pas par voie endorectale. On pourra en parler, si vous voulez, après. Voilà une façon d'examiner une autre patiente, vous voyez. On va ouvrir tout doucement le vagin en faisant glisser la sonde. Et vous voyez ici le vagin. Vous avez la vessie que l'on laisse un peu remplie. On ne demande jamais aux patientes d'uriner avant un examen pour endométriose de façon à bien voir le cul-de-sac antérieur. Et vous voyez, on va étudier la mobilité de cet utérus, sa souplesse par rapport au tissu périphérique, avec des petits mouvements de la sonde et des mouvements de la main abdominale. Il faut prendre son temps. Un examen d'endométriose, c'est 30 minutes pour moi en échographie. Ce n'est pas plus, pas moins. Il faut quand même une bonne demi-heure pour faire quelque chose. La mobilité des anses et des ovaires est également très importante à voir. D'abord le col. Vous voyez ici, on voit bien le col avec le vagin qui est là. Et j'ai exagéré un peu les mouvements. Mais c'est des mouvements qu'on fait normalement très doucement et qui permettent de visualiser la mobilité ici de l'ovaire et puis la mobilité de l'anse intestinale qui est juste à côté de cet ovaire. Nous sommes sur l'ovaire gauche, les vaisseaux IAC. L'ovaire est dans sa position anatomique normale. Et puis, on va aller de l'autre côté voir les anses iléosécales. Donc, vous voyez, on va faire le tour des anses. Et vous voyez qu'ici, on visualise très bien des anses intestinales parfaites avec un péristaltisme tout à fait normal, la musculeuse, la muqueuse et la sous-muqueuse. Les anses, il faut apprendre à les regarder. Nos amis radiologues, nos co-frères radiologues savent très bien les regarder puisqu'ils regardent les appendices systématiquement. Les gynécologues ont moins l'habitude. Eh bien, il faut aller voir votre collègue radiologue pour vous entraîner avec lui, voir comment il travaille, car c'est eux qui nous donneront les meilleurs conseils pour bien individualiser les structures intestinales. Mais c'est un des temps importants de l'examen de l'endométriose, c'est d'aller visualiser les anses intestinales et de caractériser la hauteur de la lésion. Un autre élément important dans les structures qui sont les checkpoints de cette endométriose, c'est évidemment les ligaments utérosacrés qu'on a figurés en bleu et qui sont juste dans le voisinage des utérines que l'on a figurés en rouge. Alors, la mesure systématique des utérosacrés, ça ne se fait pas vraiment. Dans la littérature, on ne trouve pas de mesure physiologique, ou en tout cas, il n'y a pas de méthodologie systématique depuis 30 ou 40 ans. Et on a souvent des examens radiologiques d'IRM qui nous disent que les ligaments utérosacrés sont discrètement épaissis. Personnellement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, on a essayé avec l'équipe de Créteil, où je travaille, en PMA, d'individualiser les ligaments utérosacrés. Là, vous voyez une coupe du col. Et cette coupe du col, nous indique, derrière ce halo, je n'ai malheureusement pas de flèche là, derrière ce halo hypoécogène, le petit cercle régulier, un peu gris, autour de ce col, vu en coupe axiale, c'est le vagin. Pour ceux qui font des cellioscopies couramment, vous connaissez bien ces images des ligaments utérosacrés. Vous voyez que c'est très matérialisé en cellioscopie, c'est ces deux grosses structures blanches, épaisses, qui partent en V. Et tout à fait derrière, nous sommes sous l'utérus qui apparaît au-dessus de l'image. Eh bien, sous l'utérus, on visualise bien cette bande blanche qui est le torus. Là, on est dans une échographie normale. Eh bien, pour aller visualiser les utérosacrés et le torus, il suffit d'aller juste un peu en coupe axiale, remonter un peu au-dessus du vagin. Nous allons le faire en boucle vidéo. Vous avez donc ici le vagin, le col, et un des repères pour visualiser les utérosacrés, c'est bien sûr l'utérine qui passe dans le ligament large qui est juste à côté. Alors, regardez, on va vérifier les deux utérines, de chaque côté, c'est cette petite virgule qui est là, et puis en tournant en coupe axiale, on va se mettre à la hauteur des utérines, et on visualisera très bien ici, vous voyez, le torus et les ligaments utérosacrés, celui-là, le ligament utérosacré droit qui part, qui est hyper-écogène, qui est fin. L'ence intestinale est juste au-dessus. Alors, sur les coupes que vous, sur la boucle que vous venez de voir, les points principaux, c'était l'artère utérine gauche, l'artère utérine droite, la coupe axiale juste au-dessus du vagin du torus, puis le ligament utérosacré gauche et le ligament utérosacré droit. On peut donc en prendre des clichés, et vous voyez qu'on peut donc suivre sur quelques centimètres les ligaments utérosacrés des deux côtés du torus. Recommençons, voici le ligament utérosacré gauche, et vous visualisez ici la bonne distanciabilité de ces ligaments. Ils sont très élastiques, très souples, et quand vous appuyez avec la main abdominale et que vous faites un petit mouvement avec la sonde vaginale, vous pouvez parfaitement les individualiser et voir leur mobilité. Voilà, ce que vous deviez voir sur cette petite vidéo, c'était le ligament utérosacré gauche. Vous voyez donc qu'ils sont matérialisés, et à partir du moment où vous allez vous entraîner sur des patientes normales, et bien après, quand vous serez sur une patiente atteinte d'endométriose, vous pourrez visualiser et individualiser s'il y a une pathologie de ces ligaments utérosacrés. Je recommence sur la distanciabilité, vous voyez, de ce ligament utérosacré. Maintenant, vous le reconnaissez bien, et puis vous visualisez ici le torus qui est accolé à l'utérus. Alors, ça, c'est une première série. On en est maintenant à 200 à peu près, ou 300, mais on ne compte plus parce que les chiffres sont absolument toujours les mêmes. Là, l'intérêt de cette série, c'est qu'on avait fait avec mon assistante, Edwige, c'est qu'on avait pris des nullipares qui venaient pour des bilans. Donc, on avait des ligaments utérosacrés et un torus de patiente nulligeste nullipare. Et la moyenne d'âge était de 31 ans, et vous voyez que le torus et les ligaments utérosacrés sont inférieurs à 2,8 à peu près. Donc, on peut dire qu'inférieur à 3 mm, on est sur des ligaments utérosacrés qui ne sont pas épaissis. Maintenant, quels sont les checkpoints, les points de fixation de cette endométriose ? Eh bien, il y a déjà le cul-de-sac antérieur. Le cul-de-sac antérieur, je vous l'ai montré tout à l'heure, il faut l'examiner avec une vessie un peu remplie. Voyons ce que ça donne en cas de pathologie. Alors, regardez, vous avez ici la vessie qui est discrètement remplie et le cul-de-sac antérieur avec une structure ici qui traverse quasiment la paroi de la vessie, qui est un nodule où on craint d'ailleurs un diagnostic différentiel. C'était un nodule qu'on a opéré qui était un nodule d'endométriose, mais extrêmement tissulaire, qui était très constitué et qui était là depuis longtemps. Et ça donne cet aspect de nodule d'endométriose refinalement vascularisé. Je voulais vous le montrer parce que ce n'est pas fréquent. Et puis, vous avez toujours, en prenant le temps d'examiner ce cul-de-sac antérieur, vous avez des structures plus classiques comme celle-là où vous avez un épaississement de ce cul-de-sac antérieur, une absence d'effacement de la vessie. Vous voyez, la vessie reste accrochée ici, elle ne glisse pas, elle glisse avec l'utérus, mais elle n'est pas indépendante de l'utérus. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les femmes ont mal à l'utérus quand elles ont la vessie pleine et mal à la vessie quand l'utérus bouge, au moment des rapports sexuels par exemple. Donc, les deux organes sont solidarisés dans cette histoire d'endométriose avec cette espèce de grosse structure d'infiltration du cul-de-sac antérieur. Là, on peut prendre un 3D qui nous permet de bien individualiser. Donc, dans les trois plans, la structure du nodule reviendra sur les mesures, mais il est extrêmement important de pouvoir mesurer la longueur, l'épaisseur et l'extension de ce nodule. Alors, au niveau de la vessie, on peut trouver pas mal de petites structures un peu différentes les unes des autres. Je vous en ai montré une vascularisée assez dense. Voici ici une structure micro-kystique à Doppler négatif. Ce sont des nodules sous-séreux qui sont cystisés. Ce sont là aussi de vieilles endométrioses, de vieux nodules, passés souvent inaperçus, en comparaison avec l'endométriose postérieure qu'on verra plus tard et qui donne cet aspect finement hyperécogène. Tout ça, c'est de l'endométriose sigmoïdienne. Vous voyez que l'endométriose du cul-de-sac antérieur peut être tout à fait différente. Ça donne cet aspect-là quand on fait une cystoscopie, cet aspect très bleuté de nodules qu'on voit par transparence mais qui ne sont pas pénétrants. Alors, le checkpoint le plus courant avant d'ailleurs le cul-de-sac antérieur, c'est l'endométriose ovarienne. Dans un poster que vous trouvez sur le site de l'école 3D et que nous sommes en train de refaire avec les critères du IOTA, un poster que j'avais fait avec Dirk Timmermann, vous avez en dehors des critères du IOTA des images à phénotype caractéristiques. Vous voyez que le kyste d'endométriose se situe dans les images à phénotype caractéristiques, donc dans les images qu'on ne classe pas dans l'IOTA tellement elles sont faciles à diagnostiquer. qui est comme le dermoïde, comme le kyste hémorragique avec caillot, comme le corps jaune. La caractérisation des kystes, voilà, vous voyez ici une image d'ovaire avec une structure à fin piqueté hyperécogène située juste à côté. On est sur un kyste d'endométriose. Et puis, vous avez des images de vieillissement de ces kystes d'endométriose. Ici, à droite, ce n'est pas une végétation, c'est une pseudo-végétation, ce sont des concrétions qui sont denses. Les contours peuvent être un peu festonnés parfois, mais c'est toujours la structure interne. Et puis, vous pouvez avoir des spots hyperécogènes qui correspondent là aussi à des images d'hémocidérine. L'image sentinelle, c'est donc dans l'ovaire, cette image de kyste finement hyperécogène d'endométriose que vous pouvez y voir ici. Et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt car il ne faut pas se laisser influencer par cet endométriose. Ce qui est important chez les femmes jeunes, ce n'est pas le kyste d'endométriose, c'est bien évidemment la réserve folliculaire. Bien souvent, on a des comptes rendus de nos collègues qui nous parlent d'un kyste d'endométriose de telle taille, de tel volume, etc., situé dans l'ovaire, mais ils ne nous parlent pas du tout du parenchyme ovarien et des structures folliculaires contenues par ce parenchyme. Eh bien, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Quasiment, il faut déjà bien regarder la réserve folliculaire, le tissu sain, évidemment parler de cet endométriome, mais bien sûr en profiter pour voir si cet endométriome n'est pas une image sentinelle d'une pathologie plus importante. Les ovaires sont très mobiles et ils s'examinent comme l'utérus tout à l'heure en appuyant doucement avec la main abdominale. Là, j'ai caricaturé le mouvement de façon à bien visualiser sa séparation avec l'utérus. Ils sont bien sûr retenus par les ligaments ovariens, mais vous voyez qu'ils sont mobiles. Vous voyez ce kyste ovarien, ce petit follicule ovarien est mobile par rapport à l'utérus et au tissu de voisinage. N'oubliez pas donc de regarder la mobilité des ovaires, car un ovar fixe, c'est un ovar soit adhérent à cause des adhérents cicatriciels d'une intervention, soit il existe un problème d'endométriose. Et un des principes en échographie d'endométriose, c'est vraiment de se dire que s'il n'y a pas de glissement, s'il n'y a pas de mobilité des ovaires, mais aussi des anses, et on le reverra après, nous sommes devant un très bon marqueur de l'oblitération des cul-de-sac. Et en particulier, on le verra, le cul-de-sac postérieur, ce qui veut dire qu'il faut vraiment prévenir le chirurgien s'il a besoin de faire une cellio-chirurgie, que l'absence de glissement, l'absence du sliding sign, indique une cellioscopie difficile. Voilà une image 3D dans les trois plans, ça va aller assez vite, mais vous allez voir sur cette image, d'une part, l'ovaire avec un endométriome et la trompe atteinte d'un hydrosalpinx. Regardez, hop, vous avez l'hydrosalpinx avec cet aspect de roue dentée et l'ovaire qui vient de passer. L'ovaire est ici, l'hydrosalpinx est là. Attention, on va le repasser si vous voulez. Voilà, là vous avez l'hydrosalpinx, l'ovaire, l'endométriome, les petits follicules et l'hydrosalpinx avec sa roue dentée. Voilà, donc ça vous voyez, c'est souvent une association entre l'ovaire et la trompe. Voilà une deuxième image, vous avez là aussi une image assez caractéristique d'un endométriome associé à ces structures qui ne sont pas des kystes, qui sont des images d'hydrosalpinx. Maintenant, l'ovaire est-il dépendant ou indépendant du digestif ? Vous regardez ce qui se passe sur cette image, vous avez cet aspect froncé, vous voyez, comme s'il y avait des plis sur la partie basse du col. Nous sommes ici sur l'autorus et vous avez un aspect de kissing ovaris, les deux ovaires sont balayés très lentement, on visualise très bien ces gros endométriomes avec ici une concrétion, l'autre endométriome ici, les deux sont accolés à l'utérus, on fait des coupes obliques, parfois un peu axiales, on regarde la réserve ovarienne, les deux côtés, regardez, on visualise ce froncement, ce pincement, cette image stellaire avec des ligaments utérosacrés qui sont étirés et puis des anses intestinales qui sont attirées par le péritoine avec ces images comme ça, très fines en bec d'oiseau qui sont décrites depuis très très longtemps. Vous voyez, cet aspect chiffonné est tout à fait caractéristique d'une rétraction liée à un adulte d'endométriose. Parfois, le verre peut être collé au ligament utérosacré. Vous avez ici une image noire, c'est l'artère utérine et vous voyez qu'il est complètement décalé avec son ligament large, donc le ligament utérosacré est juste en dessous, elle est complètement décalée par rapport à sa position normale. Entre parenthèses, il y a un déluge sur Paris. Alors, si ça coupe, c'est parce qu'il y a le déluge et le rage. Ça va. Bon, c'est bien alors. Je ne suis pas encore complètement noyé. Donc là, vous avez... Ça me va sur. Ça me va sur. J'ai mis les bottes. C'est bien. Là, vous avez le col et on est passé en coupe axiale avec évidemment les vaisseaux du ligament large. Vous avez l'utérine qui est passée là et puis à côté, vous avez une accroche une accroche de l'ovaire sur l'utérosacré. Les signes indirects, c'est ce qu'on a vu, c'est le kissing ovaris, ces adhérences de l'ovaire, des deux ovaires avec l'utérus dans le cul-de-sac postérieur, parfois très proche l'un de l'autre, parfois un peu éloigné, mais pas du tout dans l'horloge anatomique. Et ces anomalies de position sont des signes là aussi d'endométriose. Le signe indirect que je trouve intéressant quand on pose la sonde, c'est la torsion de l'utérus, une torsion complètement artificielle liée à ces nodules d'endométriose du cul-de-sac postérieur et qui ne sont pas forcément encore accrochés sur la séreuse ou la musculeuse du moyen ou du haut rectum. On est encore au niveau du cul-de-sac de Douglas. Alors, vous voyez, par exemple, cette image-là est tout à fait caractéristique d'un utérus qui est antéfléchi, la vessie est là, l'utérus voudrait être antéfléchi, mais il a cette forme un peu repliée comme s'il se rétroversait. Et en fait, dans ces cas-là, ayez tout à fait l'œil attiré par ce qui se passe ici. on est devant une position totalement inadéquate de cet utérus. Voilà un autre aspect de l'utérus avec, vous voyez, cet aspect très replié et puis ce col qui est anormalement étiré. Excusez-moi, il est anormalement étiré et c'est ce col anormalement long comme ça avec un utérus très plié dessus, pelotonné comme un escargot. Vous voyez, cet escargot, c'est le signe qui a vraisemblablement une endométriose. Donc, on va la chercher et évidemment, là, on a de la chance parce qu'on a non seulement bien visualisé cette malposition de l'utérus en forme d'escargot, mais également l'endométrium ovarien. Alors, vous avez ici la partie basse du col, là, de l'isme et on visualise très bien ici les images en bec d'oiseau du sigmoïde gauche, on est sur le torus avec cet aspect, vous voyez, cet aspect des anses intestinales, il y en a trois là, qui sont attirées sur le nodule. Il n'y a pas de pénétration sur cette image, on ne visualise pas de pénétration de la musculeuse. L'endométriose du torus, c'est important, on a vu les images normales du torus, et bien, on va regarder d'un peu plus près ce qui peut se passer au niveau des ligaments utérus sacrés et de ce torus. Voilà, donc ici, on est sur le col, on va se mettre en couple axial, vous voyez le col et puis, on va regarder s'il existe une pathologie, effectivement, on va se retrouver ici sur un ligament utérus sacré et un torus très épaissi de part, l'adhérence ici de l'ovaire et de cet ovaire qui est sur le torus et qui remonte bien sûr sur le haut de la séreuse. Vous avez des images de ce type qui sont d'anciennes images du cul-de-sac postérieur, vous voyez, qui sont vraiment associées au torus, c'est exactement ce que vous voyez là, c'est des images qui sont associées au torus, évidemment, le torus va se rétracter là-dessus avec un ligament utérus sacré très hyper-écogène et très épaissi. Voilà d'autres images où là aussi, vous avez le torus et le ligament utérus sacré qui est accroché ici, on le voit très bien, qui est accroché par l'aisance intestinale, l'ovaire, etc. tout ce pataquès ici, c'est une zone d'endométriose. Alors, cette endométriose profonde, elle se traduit par ce que je viens de vous montrer, des nodules médians et puis des nodules postérieurs avec ces images hyper-écogènes dont il faut s'habituer à voir dans l'œil comme à gauche, ces images très hyper-écogènes que je vous ai montrées sur la boucle et puis des images d'épaississement linéaire au niveau de l'isne comme je vous ai montré également et on le voit bien sur cette image fixe d'épaississement linéaire de cette image en bec d'oiseau du sigmoïde accroché sur le torus. L'isne de l'utérus est juste sur juste à la gauche de la sonde. Voilà encore une image où vous voyez très bien maintenant, ça y est, vous avez pris l'habitude, et bien vous voyez, on voit très bien le torus et puis alors maintenant ce qu'il faut regarder c'est l'extension de cette image. Alors je vais revenir là-dessus, regardez, là vous avez une image en forme caractéristique de cancer du sein, c'est vraiment une tumeur qui ressemble à ça, et bien non, c'est un module d'endométriose qui prend le torus et qui finalement forme une rétraction de tout ce qui se passe autour, et si vous regardez bien, dans ces cas-là, il faut avoir un mouvement de glissement et vous voyez que vous avez vous avez ici des images donc d'infiltration relativement haute dans le moïde plus haute que le haut rectum. On a passé la charnière recto-simoïdienne puisque je vous rappelle et on va le revoir que le moyen rectum se termine à peu près au cul-de-sac de doublage et que le haut rectum se situe entre 10 et 15 cm du torus donc là, on est bien loin et on est déjà dans le sigmoïde. Et puis, là, vous avez des images de nodules d'endométriose caractéristiques aussi et envahit le pelvis. Une image en coupe axiale, on change de coupe, on prend une coupe axiale et on visualise très bien ici les structures donc de l'endométriose avec cet aspect de la musculeuse qui est complètement traumatisée et puis l'association avec un kissing ovaris. Regardez, on revient sur cet aspect chiffonné, la muqueuse en plissement comme ceci et ici, vous avez la musculeuse qui est, vous voyez, qui est très prise par la structure d'endométriose et qui est très étalée et on va revenir sur ces mesures. là par exemple, là c'était important par exemple de mesurer cette longueur. C'est très important, vous allez voir pourquoi après, c'est encore une fois pour le chirurgien. Alors, voilà, une image de coupe sagitale et puis des varices pelviennes souvent associées qui, c'est des images de compression du ligament large qui sont associées à de ces images de volumineux structures d'endométriome. Évidemment, on regarde le parenchyme ovarien sain. Il y a des blocs qui sont ce que j'appelle un bloc global donc le stade 4 où vous avez je retire la sonde et puis on arrive sur un bloc entre l'utérus qui est déjà déformé, attiré vers l'arrière. Cette image du torus avec cette image caractéristique de plissement et ça part comme ça et ça remonte sur le moyen et le haut rectum. Voilà d'autres images en coupe actuelle. Là, on démarre très bas et vous avez ces images hyper écogènes d'épaississement de souffrance des structures qui deviennent fibreuses. Vous voyez, on le voit très bien ici. Tout ça, c'est des images péritonéales, ligamentaires et quand vous tournez la sonde, vous voyez cette infiltration endométriosique ici de la musculeuse. C'est très fin mais ça nous permet donc là aussi de caractériser la hauteur par rapport au canal anal. On y reviendra. Regardez cette image là aussi avec des étirements ici et des tissus et puis toujours pareil ces petites images de nodules d'endométriose du sigmoïde. Regardez, voilà, vous avez ici une image caractéristique là de d'atteinte de la muqueuse sans la musculeuse. Voilà, vous voyez, on les voit très bien et puis si on continue un peu plus loin on visualise ici un ligament utérosacré qui est très épaissi et là on est toujours sur le torus et en remontant en remontant là on a vu voilà on a passé donc le torus ici puis en haut vous voyez qu'il y a un pataquès aussi au niveau du moyen et vraisemblablement du haut rectum puisque le haut rectum je vous répète il est au niveau du tiers antérieur du coritérum. Alors on va aller on va passer un peu plus vite est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Evidemment on va regarder les deux ovaires qui sont mobiles et qui ne sont pas atteints alors pour l'atteinte digestive prenons un peu de temps pour voir là on n'est plus dans le cul-de-sac de Douglas seulement on atteint le digestif comme je viens de vous montrer tout à l'heure mais là on va regarder les ovaires précisément Alors ce qu'il faut bien avoir à l'esprit il faut reprendre les bouquins d'anatomie mais je vous répète encore le haut rectum fait 50 mètres le moyen rectum fait 5 centimètres le haut rectum fait 5 centimètres et le haut rectum se situe entre 10 et 1 centimètres du centre sur la tractère anal ou le vagin c'est pareil le cul-de-sac de Douglas le fond du cul-de-sac de Douglas ce qu'on atteint en échographie avec la sonde vaginale c'est le moyen rectum et la fin du tiers antérieur du corps utérin c'est le haut rectum voilà un petit dessin qui se situe par rapport sur le tableau noir qui se situe par rapport au vertèbre mais on n'a pas besoin nous en échographie car on ne voit pas l'os nous on est on a un très bon repère c'est l'utérus le cul-de-sac de Douglas le col et le premier tiers après vous êtes sur la charnière recto-sigmoïdienne et sur le sigmoïd donc l'ampoule rectale puis après le rectum le rectum est tout de suite situé au tiers de cet utérus voilà une exploration complète du canal anal ici voilà donc un bon glissement on est sur une patiente qui est normale on va on va regarder le glissement des tissus on reprend ça par le début voilà ça glisse on est sur l'ampoule rectale regardez comme les tissus glissent bien là vous avez les musculeuses qui sont ni épaissies ni épaissies pas épaissies là on est on est à la charnière recto-sigmoïdienne et hop on va tourner voilà et on va tourner sur le sigmoïde vous voyez l'angle l'angle entre la charnière recto-sigmoïdienne entre le rectum et le sigmoïde et là on visualise très bien très très bien ici le départ du sigmoïde avec les différentes couches tissulaires voilà une image d'endométrie digestif très basse on est au niveau du vagin et puis ça remonte sur le moyen rectum déjà le bas rectum s'arrête au Douglas en bas avec une petite image là et puis on arrive presque au moyen rectum là on est sur une image que je vous ai montré tout à l'heure donc du 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 on a d'autres d'autres images pour bien bien comprendre comment il faut travailler sur le nodule digestif voilà le nodule digestif voilà les anses et on va on va essayer de déplier tout cela pour suivre les anses et visualiser leur contact avec les ovaires par exemple pour voir si ça si ça glisse bien là encore et pour voir s'il n'y a pas plusieurs lésions de plusieurs lésions d'endométriose étagées alors pourquoi pourquoi je vous dis ça parce que en fait pour le chirurgien la taille de l'infiltration est importante c'est à dire que vous savez que en chirurgie on fait des résections rectales antérieures donc c'est une chirurgie plus légère pour des tailles de 3 cm maximum de longueur au delà des 3 cm maximum on pratique plutôt une résection colorectale segmentaire et évidemment le deuxième renseignement c'est par rapport au canal externe pourquoi parce que la distance par rapport au canal anal est importante pour savoir si on va faire une stomie et cette stomie est probable si l'anastomose est trop basse donc vous voyez toutes ces mesures qu'on fait finalement sans trop savoir les techniques chirurgicales en tout cas vont être extrêmement utiles pour le chirurgien car ça va lui permettre d'avoir un discours adapté vis-à-vis de sa patiente plus on sera précis dans les distances les longueurs etc plus lui il parlera de résection rectale antérieure il parlera de résection colorectale segmentaire de stomie etc donc voilà ici cette image d'anomalie de nodule que je vous ai montré tout à l'heure mais on comprend bien l'extension et c'est à partir de ces longueurs que vous voyez là qu'on va que l'on voit ici vous voyez là tout ça cette extension ici qu'on va pouvoir donner une longueur et une hauteur qu'est-ce qu'on va dire là on est au niveau du torus donc au niveau on est large on a largement dépassé le cul de Douglas on est déjà dans le moyen et au rectum on va aller voir s'il n'y a pas la charnière recto-sugmoïdienne qui est atteinte donc ça fait une grande longueur à partir de cette longueur le chirurgien va pouvoir adapter son discours et puis là par exemple on est dans le haut rectum et on visualise bien cette petite lésion un autre nodule du haut rectum on va aller très haut là on va remonter jusqu'au tiers de la cavité et on va regarder alors vous voyez l'examen prenons 5 minutes pour regarder 2 minutes pour regarder vous voyez on prend du temps et vous voyez ce nodule là on est déjà dans le haut rectum à la jonction entre le moyen et le haut rectum et on va chercher évidemment son extension vous voyez comme cette anse sigmoïdienne est belle elle est belle sauf que évidemment il y a des nodules ici d'endométriose sigmoïdienne mais on compare toujours la partie saine à la partie logique voilà voilà une image aussi qui est très très parlante pour justement la caractérisation de ces longueurs et des nodules multiples vous avez vu vous avez vu sur le début de cette vidéo donc sur cette image vous voyez qu'il y a 2 lésions étagées donc c'est des lésions très vastes et ça aussi c'est très important parce que à partir du moment où il y a plusieurs lésions à partir du moment où il y a plusieurs lésions chirurgicales à opérer c'est plus du tout la même la même attitude on a si vous voulez là je suis un peu déconcentré mais je vais me reconcentrer en fait je vous disais qu'on faisait des résections rectales antérieures pour des tailles inférieures ou égales à 3 cm au delà des résections segmentaires mais on a aussi une indication à donner c'est est-ce qu'il y a plusieurs lésions sur le sigmoïde parce que évidemment là on va se retrouver dans des résections segmentaires c'est vrai que les chirurgiens dans ces cas là vont hésiter à faire une résection discoïde et ils vont ils vont éventuellement prévenir à la patiente qu'il faudra faire une résection segmentaire et une stumbling voilà c'est ça que je voulais vous dire alors là vous avez des images qui sont d'un examen complet vous voyez voilà on arrive sur cette structure vous voyez on a pénétré le vagin tout doucement puis on voit une structure sigmoïdienne une endométrie extrêmement allée avec toutes ces images hyper-écogènes en périphérie qui sont des images de qui sont des images évidemment de structures ligamentaires très épaissies et évidemment on va faire l'investigation de l'endométriose qui est à droite de l'écran ici mais évidemment on va en cas de PMA se consacrer aussi à regarder s'il n'y a pas un problème au niveau des ovaires là vous voyez la fixité au niveau du torus de cette ence sigmoïdienne qui est extrêmement atteinte de ce côté là et avec ici une musculeuse épaissie et je vais passer vite parce que on va passer maintenant sur la biométrie de ces structures j'ai raccourci un peu parce qu'autrement je vais vous prendre trop de temps donc évidemment la circonférence est importante donc la 3D nous sert beaucoup parce que ça nous permet d'avoir les trois plans et sur cette image vous voyez en fait on va prendre les deux grands axes de cette image qui atteint la musculeuse mais qui est partie de l'ence intacte et ces nodules sigmoïdiens qui sont des structures qui vont obliger comme vous voyez à droite sur le cliché du haut et à droite en bas sur une cliché d'histologie échelle 1 vous voyez qu'ils vont obliger l'ence à se recroqueviller dessus et vous avez donc la musculeuse saine d'un côté et évidemment l'infiltration tout ce qui est rouge jusqu'à la muqueuse qui est orange l'infiltration qui a épaissi et qui a détruit toute la musculeuse de l'autre côté donc en fait le chirurgien c'est aussi de savoir si encore une fois il doit faire une résection segmentaire et la circonférence de la lésion est très importante parce que au dessus de 150 à 180 degrés c'est à dire vous voyez presque la moitié de l'ence et bien ils vont les chirurgiens vont faire une résection segmentaire comme je vous disais aussi si vous avez deux fois des lésions comme ça et bien l'aspect bi ou multifocal va inciter le chirurgien à faire une double discoïde ou une résection segmentaire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut être précis dans la taille longueur profonde de conférence de la de la lésion hauteur par rapport au canal anal parce que toutes ces mesures vont être prises en compte par le chirurgien comme je vous disais pour la stratégie thérapeutique ici par exemple vous voyez que cette lésion est relativement vaste elle pénètre plus de 180 degrés de la structure sigmoïdienne et bien évidemment ces zones de rétraction vont être discutées chirurgien pour savoir s'il va y avoir une résection ou une résection en arrière toute simple voilà d'autres images vous voyez de structures d'infiltration sigmoïdienne donc là c'est très fin il faut avoir des mouvements lents pour les voir on est guidé parfois par la sensibilité de la patiente et vous voyez qu'elles peuvent être parfois comme à gauche en haut peu importante au niveau du visuel mais c'est la rigidité encore cette notion de rigidité qui est importante voilà vous avez un ligament utérosacré qui est hyper écogène et qui est très tendu qui n'est pas souple j'essaye de le mobiliser mais il n'est pas souple pourquoi ? parce que ici vous avez l'ovaire porteur d'un endométriome qui est accolé à ce ligament utérosacré ici vous avez l'utérine qui passe là donc vous voyez c'est relativement simple quand on a compris la topographie normale après on comprend qu'on peut visualiser un ligament utérosacré épaissi c'est ce qu'il fallait voir sur la petite vidéo avec l'endométriome juste accolé sur cet sur cet ligament utérosacré et le follicule juste au dessus alors une petite vidéo je ne vous dis rien vous la regardez vous l'analysez tranquillement on l'a déjà vu plusieurs fois mais comme ce sont des images qui sont importantes à se mettre dans l'oeil et bien je vais vous la remontrer voilà alors qu'est-ce qu'il faut voir sur tout ça c'est la coupe axiale après les coupes obliques parasagitales voilà le torus et la rétraction de l'ence sur le torus et les ligaments utérosacrés qu'est-ce qu'il fallait voir il fallait voir en coupe sagitale à gauche le torus et le melule endométriose sur les coupes axiales un ligament utérosacré épaissi comme on avait vu sur la précédente vidéo aussi mais également le pincement des ans sur le torus sur une parasse agitale et bien ça vous permettait de glisser le long de la séreuse utérine et de visualiser ces images en haut à droite de musculeuses envahies par l'endométriose et ces images festonnées qui sont sur une sacrée longueur et puis ce qu'il y avait aussi qu'il fallait regarder c'était une masse d'endométriose fondée et c'est des endométrioses qui envahissent l'utérus par dehors par en dehors et qui peuvent donner de fausses images d'adénomiose en fait c'est des endométrioses de la même façon que l'endométriose est capable d'infiltrer la séreuse et la musculose du tube digestif elle est capable également d'infiltrer par en dedans c'est à dire par le cul-de-sac postérieur elle peut infiltrer la séreuse utérine et le myomètre donc c'est à partir de ces grosses structures de masse fondique postérieure qu'elle peut commencer son travail d'infiltration du muscle voilà je vous laisse là aussi regarder cette vidéo donc là on est sur l'utérus le col on visualise un ovaire une petite zone liquidienne là on a manifestement un odule d'endométriose sur un sigmoïde sur un sigmoïde des infiltrations sur un sigmoïde une musculose qui paraît normale une musculeuse qui n'était pas normale voilà qu'on va revoir l'infiltration de la musculeuse là une infiltration aussi qui va très haut après la la charnière recto-sigmoïdienne et puis qu'est-ce qu'il fallait voir il fallait voir cette coulée d'endométriose jusqu'à la jonction en bas à droite jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne et plus haut puisqu'on est plus haut que le tiers on est au niveau du fond du terrain il fallait voir sur le haut rectum ce petit nodule d'endométriose qui atteint la musculeuse avec la musculeuse périphérique vous voyez contre-latérale qui est saine fine hypo-écogène noire et là on est sur un nodule qui fait moins de 150 degrés de périmètre puis cette poche péritonéale qui est vraiment aux adhérences alors on va on va passer sur ces images quand même on va peut-être quand même regarder ce balayage global d'un bloc d'endométriose qui va nous permettre donc en temps réel de faire l'examen de toute cette endométriose de regarder évidemment l'endomètre n'oubliez pas que ce sont des patients qui viennent pour le plus souvent infertilité donc voir si les ovaires aussi que vous voyez là sont porteurs de follicules sont accessibles à la sonde sont accessibles donc à l'aiguille pour une future PMA visualiser les images en bec d'oiseau de ces rétractions danses sigmoïdiennes sur ce péritoine extrêmement épaissi vous voyez ici on voit très bien tout cet aspect très très adhérentiel très blanc très hyper-écogène très inflammatoire donc c'est tout un bloc avec une image de l'utérus associée à deux ovaires qui ne sont pas tout à fait en kissing ovaris qui sont un peu éloignés l'un de l'autre voilà l'ovaire avec sa réserve folliculaire qu'il est important de 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 compter de mesurer c'est c'est le plus important pour la patiente cette patiente évidemment va passer en PMA n'aura pas de sélioscopie ni de séliochirurgie qui sera qui est une intervention difficile là-dessus les ovaires sont accessibles on va y aller directement on va la stimuler et puis voilà vous avez de l'autre ovaire aussi vous voyez qui est qui est qui est porteur aussi de d'une bonne réserve folliculaire spontanée à côté vous avez l'endométriome les anses intestinales n'ont pas l'air de gêner c'est ça aussi qu'il faut regarder pour la fonction les anses intestinales sont à droite elles sont loin de l'ovaire donc c'est une patiente qui malgré cette cette endométriose de stade 4 bénéficiera facilement d'une PMA et on a on a toujours le bonheur de voir ces patientes qui sont facilement stimulables et qui et qui sont finalement enceintes un mot sur l'écho de fusion avant alors l'écho de fusion c'est une j'ai utilisé dans 5 ans et vous pouvez visualiser donc les vous voyez les images les images d'échographie en même temps que les images d'hier là vous avez l'utérus par exemple et les images du torus et de de l'ovaire et vous voyez que en fait l'image échographique et l'image d'IRM et bien est totalement identique et que on n'a pas de bénéfice du moins sur ces territoires là c'est à dire les territoires pelviens que l'on peut explorer en échographie on n'a pas de bénéfice à faire une IRM d'emblée l'IRM est un examen extrêmement précieux pour nous pour voir l'extension sur les territoires pelviens que l'on ne peut pas visualiser c'est à dire les territoires très latéraux et on en profitera donc quand on explorera en IRM les territoires très latéraux c'est à dire la partie distale des ligaments utérosacrés et les sciatiques bien sûr ainsi que les urtères et le passage des urtères d'autant que l'échographie nous aura permis de voir s'il n'y a pas une petite dilatation rénale mais nous échographistes nous n'irons pas explorer les urtères nous n'irons pas explorer les sciatiques nous n'irons pas sur les territoires les plus distaux nous resterons sur le territoire antérocentral c'est à dire la vessie et le cul-de-sac antérieur nous irons sur le territoire antérolatéral gauche c'est à dire l'over gauche la trompe gauche les ansigmoïdes les vaisseaux iliaques qui sont à notre portée nous irons sur l'antérolatéral droit qui sont l'over droit les ansigles et aux sécales les vaisseaux iliaques nous irons sur le territoire médiocentral qui comporte le col l'utérus le vagin et le départ des utérus sacrés comme je vous ai dit mais nous n'irons pas sur les territoires distaux donc l'IRM est un excellent examen pour compléter par l'éco-fusion par exemple ou sans fusion mais l'œil du radiologue fera la fusion lui-même et le gynécologue apprendra grâce à lui et bien nous irons complémenter avec l'IRM ce que l'échographie a pu mettre en évidence et confortera les images pour le chirurgien et pour son éducation chirurgicale donc en fait ce que je dis toujours à mes internes et aux étudiants du DU c'est que pendant l'échographie il faut que tu penses comme un chirurgien et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout malgré les défauts techniques le gros orage sur Paris Merci Jean-Marc pour la qualité de ce cours malgré les problèmes techniques on a quand même pu avoir une totalité jusqu'au bout ça a suscité pas mal de questions on va prendre quelques minutes parce qu'on a déjà dépassé largement le temps en partie donc les questions que j'ai de docteur Concher qui est toujours présente nous demandent l'intérêt du 3D est-ce que vraiment ça t'apporte un plus par rapport au 2D je sais que tu vois la porte le 2D alors le 2D est de toute façon j'ai bien compris la question le 2D et vous avez vu je me suis beaucoup j'ai beaucoup fait 2D parce que c'est la grande la grande force de l'échographie par rapport aux autres examens l'IRM le scanner etc qui sont des examens formidables aussi et la grande force la grande force c'est la mobilité c'est qu'on peut on peut visualiser la mobilité or le 3D ne peut pas visualiser la mobilité donc moi je ne me sers du 3D que pour en fait identifier certains petits modules d'endométriose qui vont bien apparaître dans le plan C dans le plan reconstruit et dans ce plan C on va bien visualiser parfois des nodules ou des zones d'endométriose qui paraissent être banales en 2D et qui sont finalement des petites images tellaires qui vont bien apparaître dans le plan C c'est pour ça que je me sers de l'écho 3D pour confirmer des petits nodules d'endométriose mais autrement bien entendu dans le diagnostic de l'endométriose elle-même je ne me sers pas de la 3D je m'en sers également comme vous avez pu voir pour faire la circonférence la plus exacte possible de l'ence intestinale atteinte là aussi on va donc on va couper dans le triplan et ça va nous permettre là aussi dans le plan C d'avoir une excellente image en coupe de saucisson de l'ence et de voir le nombre de degrés atteints par vous avez remarqué qu'il y avait une différence entre une lésion de 30 ou 40 degrés dans le périmètre et une lésion au-dessus de 180 degrés où là il faudra évidemment faire une résection donc je m'en sers pour les mesures je m'en sers pour certains diagnostics mais 80% de l'examen est fait en données donc une autre question qui va dans le sens technique l'intérêt du Doppler en matière vient de notre amie Nébri Brada l'intérêt du Doppler oui merci au docteur Berada oui effectivement c'est une question importante puisque on est tous on est tous militants du Doppler en échographie gynécologique qui a une importance énorme dans l'ovaire dans l'endomètre dans le col etc mais on est bien sûr dans l'endométriose on n'a pas une nécessité du Doppler c'est à dire qu'en fait on va éliminer grâce au Doppler une tumeur une masse qui par exemple pour une endométriose un peu atypique d'une ansie intestinale ou d'une masse ovarienne un peu remaniée et évidemment l'endométriose ne prenant pas la couleur souvent de rares cas dans certains nodules très fibreux qui se revascularisent en périphérie et bien on va pouvoir donc conforter notre diagnostic d'endométriose peut-on stadifier l'échographie de l'endométriose ? oui oui bien sûr on peut on peut commencer à stader l'endométriose les endométrioses de stade 4 je vous en ai montré beaucoup on va s'arrêter comme je vous ai dit dans les territoires prélatéraux et distaux où l'IRM va nous apporter ce qui nous importe au niveau des territoires les plus postérieurs et distants que nous ne verrons pas et en particulier tout ce qui est la voie osseuse il y avait une question sur la voie non voie vaginale ou pas non ce que je voudrais juste ajouter pour ceux qui sont encore présents c'est que je n'utilise pas la voie endorectale je pense que la voie vaginale est suffisante comme vous l'avez vu pour bien visualiser les lésions on utilise souvent la vaginosonographie c'est à dire l'injection d'eau dans le vagin pour bien individualiser les lésions qui sont très basses du cul-de-sac postérieur pour voir donc l'extension vers le torus et les lésions étaient au sacré à partir du vagin il y a toute une école en France et je suis très favorable aussi à l'échographie lorsque c'est une lésion basse ou purement digestive à l'injection d'eau par l'anus dans le bas le moyen et le haut rectum donc là je ne vous ai pas montré d'images parce que j'en ai très peu parce qu'on le fait très peu souvent mais il y a certaines équipes qui le font assez souvent ça peut donner parfois sur des patientes qui ont des ça permet d'avoir des patientes qui ont un appareil digestif vide et plein d'eau nous on leur dit quand on fait une expertise d'endométriose on leur demande souvent de faire un régime sans résidu quand on ne voit pas bien dans un régime sans résidu et par le normacol prennent un normacol juste avant de venir et un juste avant l'examen et puis et puis ensuite ça nous permet un très bon examen par voie vaginale mais de temps en temps par voie vaginale on injecte également dans le le bas et moyens rectum de l'eau de 380 millilitres qui est très bien retenu par la mu qui nous permet de mieux voir donc la paroi musculaire alors on va prendre encore une deux questions avant de terminer par la docteure Abdelazouz que je salue ici et bien y a-t-il une place première en cas d'échographie normale chez une femme qui a une dysménorée et une échographie endovaginale normale on a perdu alors je répète je me répète donc y a-t-il une place pour ça y est y a-t-il une place oui tu m'écoutes tu arrives à m'entendre ça y est je t'entends là voilà la question qui vient de notre amie Néma y a-t-il une place pour l'IRM quand on a une échographie endovaginale normale chez une femme qui a une dysménorée et une infertilité s'il n'y a pas enfin devant la normalité d'une échographie endovaginale on peut l'IRM excuse de mon point de vue de mon point de vue si si c'est pour la recherche d'une endométriose s'il n'y a pas de signe de sciatique par exemple s'il n'y a pas de signe du nerf pudendal etc je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt de poursuivre par une IRM ceci dit c'est vrai que c'est vrai que au Maroc ou en France je pense qu'il y a énormément de confrères et vraiment je ne me permettrais pas de critiquer qui font des IRM complémentaires pour s'assurer que qu'il n'y a rien il n'y a vraiment rien au niveau du pelvis mais je vous rappelle quand même qu'on est quand même d'accord avec Isabelle Thomassin et les experts en IRM que l'échographie par voie vaginale est extrêmement précise pour les territoires dont je vous ai parlé et que s'il n'y a rien comme dirait par exemple effectivement le docteur Benazouz pose la question de savoir oui je comprends bien est-ce qu'on doit faire une IRM si vous êtes expert en échographie de l'endométriose si vous avez un correspondant qui est expert en échographie de l'endométriose je pense qu'il faut l'envoyer en expertise d'endométriose si vous n'êtes pas expert en endométriose vous ne voyez rien à l'écho effectivement il a une échographie de deuxième intention ciblée et faite par un expert ou une IRM si vous n'êtes pas d'échographiste expert mais les deux les deux examens sont peut-être c'est peut-être un peu trop s'il n'y a pas de signe clinique si c'est juste une dysménorée non je pense que si les territoires profonds ou distaux ne sont pas atteints s'il n'y a pas une symptomatologie clinique de ces territoires si c'est juste une simple dysménorée je pense que une échographie endovaginale 2D normale faite par un expert est suivant alors je profite de la dernière d'une question pour formuler une demande à toi Jean-Marc les ligaments éterosacrés est-ce qu'on les voit d'une manière je dirais régulière et d'une manière je pense à la réponse je vous en ai montré beaucoup au début de l'examen oui moi je pense c'est l'occasion de te demander de nous faire ce que j'ai dit tout à l'heure pendant le laps de temps on avait ces problèmes techniques parce qu'on veut que tu nous reviens avec une écho-anatomie du pelvis féminin en 3D tel que tu le réalises tous les jours et ça va donner à inciter les gens d'avoir l'utérus et le pelvis d'une autre manière moi je pense l'écho-anatomie la mise en place des éléments anatomiques permettent bien sûr de chercher de la pathologie mais encore faut-il que maîtriser ces éléments c'est avec plaisir c'est avec plaisir qu'on le fera je pense que le mieux c'est de repartir de la classification des radiologues qui font de l'IRM parce que c'est la meilleure classification à mon avis en particulier celle d'Isabelle Thomasin qui est sortie il n'y a pas longtemps moi je me base là-dessus maintenant pour parler le même langage que les radiologues parce que il n'y a pas la peine de réinventer une classification échographique quand il y a une classification aussi intéressante que celle des radiologues donc on essaye de faire ça et je peux effectivement vous parler des territoires pelviens que l'on peut explorer je vous répète l'entérocentral l'entérolatéral gauche et droit le médio central et ça je suis absolument ravi si tu veux que nous fassions en prenant le temps une heure sur la vessie l'urètre les vaisseaux iliaques le ligament large la vesculaire le ligament large l'utérus les ovaires etc ok pas de problème on attend la date et on bien sûr moi ce que j'attends c'est qu'on essaye de mettre en place une journée casablanquais sur l'endométriose sous coiffée par notre grand maître Jean-Marc voilà une demande comme tu dis un dream un dream là c'est un rêve on veut réaliser à Casablanca en attendant que les choses avec ce Covid soient plus claires alors écoute il n'y a pas de problème on va l'organiser dès qu'on peut d'autant plus qu'elle est maintenant formatée pour le collège national pour le CNJF j'ai formaté une journée pour accréditer les confrères c'est à dire qu'en fait avec le avec le Ségode que tu présides je pense qu'on peut faire cette journée d'accréditation il y en a pour une dizaine d'heures et on va faire on refait l'éco-anatomie normale l'échographie de l'endométriose point par point on va travailler sur des volumes on va travailler sur des boucles vidéo on va travailler sur de la bibliographie et ce qui est sorti comme schéma et en une journée je pense que tous les confrères seront au bout de la journée seront capables de dépister l'endométriose c'est une journée très pédagogique qui est vraiment bien mise au point là je vais je vais en faire une à Créteil bientôt pour les français puisque nos amis francophones ne peuvent pas venir en France on va en faire une à l'île de la Réunion au mois de novembre je pars là-bas pour accréditer les collègues là-bas sur l'endométriose et je serai avec plaisir avec toi pour le faire d'autant qu'avec toi j'aurai le point de vue du radiologue merci beaucoup et au nom de tous les présents je tiens à te remercier pour ta implication dans ces formations on attend ce rendez-vous par webinard et le prochain rendez-vous à Casablanca ici même merci beaucoup bonne soirée j'espère que le temps va s'améliorer sur Paris parce qu'à Casablanca on est toujours sous un ciel bleu on espère que vous aurez la même chose bientôt à bientôt merci à vous tous et puis merci aussi tu remercieras bien ton fils parce qu'il nous a avec pas bien aidé c'est un effort personnel familial pour partager la formation et l'information et l'information